Hello, alors coucou les filles, je viens enfin pour la vidéo retour au pays ou comment on va appeler ça, mes conseils pour le retour au pays. Alors suite à la vidéo que j'ai faite sur les réponses de la vie privée et vie pro, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à web, qu'est-ce qui t'a poussé à partir, machin, comment t'as fait, etc. Donc ce que j'ai décidé c'est que je vous fais ça en quatre parties. La première partie c'est mon vécu, la deuxième ce sont mes conseils, la troisième ce sont les plateformes que je connais, la quatrième ce sont les opportunités. Je prends mon téléphone parce que j'ai écrit quelques petites choses ici, histoire de pas être trop dispersé. Le make-up, il a été filmé et vous l'aurez bientôt en vidéo. Ok, let's go. Alors je vais commencer par mon vécu. Faut dire que je suis allée en France pour mes études, en communication, c'était un peu bizarre, je me sentais pas à l'aise. Je vais vous dire tout de suite, moi je suis du genre très free, j'adore être open, dire ce que je pense, réagir d'une certaine façon, je suis très... voilà. Et j'avais l'impression que en France j'étais comme ça. Je vais pas dire que j'ai senti le racisme ou un truc comme ça. Ça pour moi personnellement, quand vous sentez le racisme, c'est parce que vous donnez de l'importance au racisme. Peut-être que ça va choquer, peut-être que des gens ne seront pas d'accord, voilà. Mais je me sentais pas chez moi. Pourquoi je me sentais pas chez moi ? Parce que j'avais l'impression que je devais faire beaucoup de... C'est à moi, elle est sérieuse ? Attendez, je vais la faire. J'avais l'impression que je devais faire beaucoup de restrictions, me canaliser sur certaines choses que d'habitude, you know, je n'en ai rien à foutre. J'avais pas l'impression d'être chez moi, sachant que j'ai tendance à vite étouffer. Et si vous me connaissez, vous savez que quand je vais pas bien, ça se voit. Et quand je suis, comme dirait Amie, quand j'en ai au-dessus de l'afro-peuf, je suis du genre à tout casser ou tout arrêter, ou tout effacer, ou tout bloquer. En fait, je suis comme ça. Anyway, c'est pas bon, mais moi je suis comme ça. Donc à un moment, j'ai fait un stage dans une entreprise qui s'appelait Adéa à l'époque. Bon, qui s'appelait toujours Adéa. Et... Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu m'as dit qu'il t'ait sorti. Oui, je vais sortir, mais je filme d'avant. Qu'est-ce qu'il a filmé ? T'as pas vu mon deuxième stéro dans tes barrages ? Moi ! Cherche-le-moi et je ne le tourne pas. Exemplement pour celui-là. Oui, madame. Ok. mode la mère supérieure. Ok, donc quand j'étais dans ce stage, en fait, il avait des antennes dans différents pays et il pensait à l'antenne du Sénégal. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais un peu déboussolée. Je ne me sentais pas très bien. Je n'étais pas professionnellement parlant. Personnellement parlant, j'étais bien. Mais professionnellement, ça n'allait plus. Et quand il y a, vous savez, c'est une balance privée, professionnelle. Quand tout va bien, vous gérez. Mais quand il y en a un qui, voilà, forcément, ça répercute sur l'autre, etc. Je n'étais pas bien. Donc, quand ils m'ont proposé de venir à Dakar, j'étais sur l'occasion. J'ai dit, ok, Agnès, puis tes affaires et va à Dakar. Je suis venue parler au patron et il m'a fait, ouais, pour un début, ça va être un salaire minimum. En fait, c'est de la merde qu'il m'a donné. Et après, ça va évoluer au fur et à mesure où les activités vont prendre de l'embeur et tout ça. Mensonge. Arrivée à Dakar, on signe le contrat, etc., etc. Au début, j'ai parlé à mon père, j'ai parlé à ma mère. Ma mère n'était pas du tout d'accord. Elle me disait, non, ne viens pas. S'il ne te dit rien de clair. Mon père, lui, il était du genre, oui, rentre, mais tout faut qu'il soit sur ce boulot-là. Il cherche autre chose en attendant. Donc, têtu comme je suis, je suis rentrée avec le maigre salaire qu'on m'avait proposé à l'époque. Et je l'ai très mal vécu. Parce que la première année que je vous explique, j'ai décidé de faire ma Sénégalaise qui vient de France. Oui, j'assume. Oui, le taxi everyday et vas-y que je sors boire un verre. Désolée, mais j'ai soif. Je sors boire un verre, etc., machin. Et donc... Ah, ah, non. Donc, je sors boire un verre, etc., etc. Et donc, je dépensais des centaines de mille et mon salaire ne suivait pas. So, à un moment, je me suis dit, bon, on va arrêter tout ça. J'ai recommencé à avoir une vie normale, on va dire, bus, car, les pieds aussi. Parce que, yuh, en revenant, j'étais énorme. Je ressemblais. Mon père m'avait appelée Michnath. Je me souviens. Donc, on va dire que j'ai mal vécu. Parce que je me suis rendu compte que ce que je touchais ne m'aiderait pas. Je n'arrivais pas à gérer. Le 15 du mois, je n'avais plus rien. J'étais même obligée de toucher de l'argent que j'avais mis de côté. Mais je n'avais pas mis une grosse quantité, etc., et tout. Donc, moi, mon expérience est plutôt mauvaise. Après, bon, on s'habitue, on crée des choses, on a des dieux. Et on se rend compte qu'au Sénégal, particulièrement, travailler dans un bureau, c'est bien, mais avoir d'autres entrées d'argent, c'est toujours mieux. Et développer autre chose, c'est encore mieux. Parce que des fois même, vous êtes obligés de laisser votre boulot. Parce que de l'autre côté, ça marche mieux que le boulot. Sachant que je trouve, personnellement, que le travail de salarié au Sénégal n'est pas adapté. Clearly, ce n'est vraiment pas adapté. Donc, voilà. C'est comme ça que je l'ai vécu. Ça, c'est mon vécu. Mes conseils maintenant. Un, avant de venir au Sénégal, mettez-vous un pactole. Mais quand je vous dis un pactole, c'est-à-dire, sachez que vous dépenserez au minimum, j'ai dit bien au minimum, au minimum, l'équivalent de presque 700 euros par mois. Oui, je dirais 700 euros. Vous serez entre 400 000 et 600 000 le mois. Quand je dis ça, c'est que si vous voulez que votre vie ne chute pas d'un coup et que vous vous rendez compte que non, financièrement, ce n'est pas ça. Faites-vous un pactole. Calculez sur 6 mois, par exemple, en disant, bon, ok, je me donne 6 mois pour trouver un bon boulot, etc. Mais sachez que ces 6 mois-là ne dépendent pas du maigre salaire que vous allez avoir. Dépendez plutôt de ce que vous allez garder. Et quand vous gardez, ne gardez pas pour 6 mois, gardez pour 1 an. De telle sorte que pendant ces 6 mois-là, si ça ne va pas, vous avez de quoi retourner d'où vous venez et faire autre chose. Ça, c'est le conseil numéro 1. Save the money before. Ayez un pactole avant de venir à Dakar. Deuxième conseil, n'écoutez pas trop les conseils des Sénégalais sur place. Je vais m'expliquer. Parce que je sais que beaucoup de gens vont dire, ouais, ça ne se dit pas, je vais m'expliquer. Nipsil, ça veut dire rentre au pays, rentre au pays, tu peux te débrouiller ici. Sachez que vous avez une cassure. Le monde européen du travail n'a rien à voir avec le monde sénégalais du travail. Et les cultures ne sont pas pareilles. Et les façons de travailler ne sont pas pareilles. Donc, prenez des conseils, oui, gardez-les en mémoire. Mais sachez une chose, sur place et ce qu'on vous dit, il y a une grosse différence. Je le dis tout de suite, cache comme ça, vous le savez. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit au téléphone. Ça, c'est le deuxième conseil. Je conseillerais même mieux de venir en vacances en moins, où vous cherchez du boulot, histoire de comprendre un tout petit peu comment ça se passe, comment les gens réagissent. Voilà. Parce que les gens qui vous disent, alors ça, j'entends ça partout, j'ai une tante qui dit qu'elle va me trouver un boulot, j'ai un nom qui dit qu'elle va me trouver un boulot, be careful. Be careful. Faites très attention. Vous basez pas que sur ça. C'est pas sûr. Ok, ça c'est le deuxième conseil. Troisième conseil que j'ai envie de donner, c'est faites vos dents en France ou aux États-Unis ou au Canada ou en Espagne, en Suisse et tout, avant de venir au Sénégal. Ayez des références. Quand je dis des références, c'est-à-dire des grandes références. Battez-vous. Si vous voulez être au top niveau, il faut savoir se mettre au top niveau. Cherchez des stages rénumérés qui vous permettent de mettre en valeur ce que vous faites. Pourquoi j'ai dit des stages rénumérés ? Je parle pas du 300 euros qu'on donne en stage de base. Je parle d'un stage rénuméré à la hauteur de ce que vous faites. Parce que moi, je suis toujours restée dans des stages vraiment basiques où t'avais ton solde de stagiaire et basta. Alors qu'il faut chercher à avoir mieux et plus. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir une conscience de la valeur de ce que vous faites. Moi, je suis arrivée à Dakar, je n'avais pas conscience de la valeur de ce que je fais, de comment, de mon travail, etc. Je ne pouvais pas le quantifier, je ne pouvais pas donner un prix à mon travail. Alors qu'il est important de pouvoir donner un prix à son travail. De pouvoir donner un prix à ce que vous faites. C'est très, 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 très important. Donc, prenez des stages qui vous valorisent en fonction du prix. Et mettez-vous au niveau où vous voulez être. Do you know ? Bon, ça, c'est autre chose. Faites vos dents, ayez un emploi à l'extérieur. Faites vos dents, quoi. Donnez-vous de l'expérience là-bas. Comme ça, vous savez à quel niveau vous êtes et vous pouvez proposer mieux. Quand on est sûr de soi, c'est plus facile de trouver du boulot que quand on n'est pas encore sûr d'avoir les capacités pour. Je suis restée 5 ans, on va dire, où je n'étais pas sûre de mes capacités. Et c'est vraiment dommage. So, ne faites pas la même erreur que moi. Je crois que c'est le sixième conseil. Sixième conseil, comment le dire sans être brut ? Ne faites pas de concession. Si quelqu'un vous dit oui pour l'instant, machin. Fuyez. Ne faites pas de concession. Ne jamais faire de concession. Ou bien si vous faites des concessions, que ce soit au-dessus de votre standard. Ça veut dire que si vous touchez, je dis une connerie, 400 000 quand vous étiez à l'extérieur. Si vous venez à Dakar, on vous dit oui, faites des concessions. Ne descendez pas en dessous des 400 000. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Les concessions, c'est au-dessus du standard. Ce n'est pas au niveau du standard. C'est tout. Et ça, je l'ai lu quelque part, je ne sais plus où. Et ça, c'est dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Je pense que mes conseils, c'est bon. C'est les six gros conseils que j'ai à donner. J'ai eu des questions aussi, genre le secteur d'activité qui marche et tout ça. Tous les secteurs marchent à Dakar parce qu'on est dans un pays qui est en voie de développement. Les gens sont en train de construire. Il y a plein de choses, des mouvements, etc. Donc, tous les secteurs sont open, tous les secteurs sont ouverts. Je préviens, par contre, pour le secteur de tout ce qui est communication, etc., ça n'a rien à voir avec le secteur de la France ou des États-Unis ou de l'extérieur. Il y a un biotope communicationnel au Sénégal qui est différent de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est le secteur où j'ai un doux parce que je suis dedans, où je ne me retrouve pas, en fait. Mais sinon, il y a plein de secteurs qui marchent bien. Mais les secteurs phares en ce moment, bon, avec l'histoire de la découverte du pétrole et des mines, machin chouette, la offshore, signature totale, machin truc. Bon, tout ce qui est pétrolier, c'est en train de faire du bruit en ce moment. Le BTP parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de constructions au Sénégal. C'est un pays qui se construit en ce moment, donc le BTP fait du bruit. La santé parce qu'avec la construction, la démographie, il y a la santé qui suit parce que les populations cherchent un standing meilleur. Donc, la santé aussi est en train de faire un boom. Par contre, tout ce qui est commerce, commerce et vêtements sanitaires, tout, le commerce en général, ça explose. Ça a toujours explosé au Sénégal et particulièrement les vêtements et la bouffe. Je ne sais pas pourquoi, parce que les Sénégalais sont coqués, ils adorent manger. Donc, bouffe et vêtements en ce moment, bon, ça a toujours été un boom. Mais c'est vrai que c'est encore en train de plus galoper. Et le tourisme, je trouve que c'est un tout petit peu plus lent qu'avant. Mais bon, ils ont mis en place des choses. On va voir ce que ça va donner, en fait. Donc, voilà, les secteurs qui, selon moi, sont en train de faire un boom. Il y avait un moment, le solaire faisait un boom. Mais là, il y a beaucoup de... C'est un peu plus compliqué. En fait, je trouve qu'il y a trop de concurrence déloyale. Si ça peut se dire comme ça. Donc, oui, tous les secteurs sont en train de faire un boom. Même la musique aussi, ça fait un boom. Tout ce qui est culturel, c'est en train d'évoluer, etc. Et ouais, c'est un pays qui est en développement. Donc, yes. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé des plateformes où trouver du boulot. J'avoue que ce n'était pas trop mon truc de chercher du boulot. J'ai ma copine, Koumba, qui m'envoie toujours des liens parce qu'elle veut que je quitte le boulot où je suis. Mais moi, ce n'est pas trop mon truc de chercher sur des sites. Mais il y a des sites qui reviennent souvent quand ils discutent avec les gens, etc. Déjà, il y a le Soleil, qui est le journal général du Sénégal, le journal national, le journal où il y a tout ce qui est appels d'offres, demandes d'emploi, etc. Sinon, il y a les autres journaux aussi. Yes. Ils ont des sites Internet, donc vous pouvez y aller. Mais en termes de sites d'emploi, il y a Sendjob qui revient souvent, mais vraiment souvent. Beaucoup de gens parlent de Sendjob, emploi sénégal. Comme vous l'entendez, je dis que je vais écrire en dessous, mais la plupart du temps, quand je monte, après, il est difficile pour moi de revenir et de refaire les notifications. Oui, je sais, je suis une mauvaise youtubeuse. Anyway. Donc, il y a Emploi Sénégal, Sendjob numéro 1, que j'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, Emploi Sénégal. Vous avez les pages jaunes du Sénégal qui ont une partie annonce emploi. Vous avez Expat Dakar qui marche bien aussi pour les emplois. Ensuite, vous avez des trucs plus générales. C'est Afribaba. Bon, je n'ai pas compris trop c'est quoi le lien avec Alibaba, mais bon, c'est un peu bizarre. Afribaba. Vous avez des sites du genre Jumia qui sont à l'origine des sites de vente de produits, comme Expat d'ailleurs, et qui ont une partie offre d'emploi, en fait. Sinon, vous avez les sites des agences nationales, entre guillemets, du pays, Line P-E-J, je crois, qui est le site pour les jeunes, l'emploi des jeunes, je crois. Non, je ne crois pas. C'est ça, l'emploi des jeunes. Et ce site propose aussi des choses. Vous avez Job Sénégal. Vous avez Dorgoo.sn. Là aussi, c'est des offres d'emploi. J'avais écrit d'autres choses. Vous avez Amna Job. Je suis en train de citer, mais il y en a plein, plein, plein d'autres qui reviennent. Afrique Annonce, etc. Donc, les plateformes, vous en avez plein. Mais je vous invite aussi à aller sur Facebook. Des fois, vous avez des pages d'annonce emploi. De prendre aussi des sites, genre LinkedIn et d'autres, où vous pouvez avoir aussi des propositions d'emploi, etc. Donc, là, par contre, c'est universel. C'est des sites qui marchent aussi bien à l'extérieur comme au Sénégal. Ensuite, les opportunités. Quand je parle des opportunités, c'est en fait tout ce qui peut vous permettre de revenir au pays et de travailler. En fait, quand je dis ça, c'est ne pas hésiter à créer des... Comment on appelle ça? Des groupes d'amis ou bien des groupes WhatsApp. Aller à des after work, ce genre de choses pour ceux qui sont sur Dakar comme à l'extérieur. Pour apprendre un tout petit peu des nouveaux métiers. Apprendre aussi des... Avoir des contacts. Parce que des fois, vous voulez créer même votre entreprise. Et c'est intéressant d'avoir plusieurs contacts. Et des fois, c'est même pas la peine d'aller chercher dans votre groupe ami. Vous avez des gens qui font un truc bien défini et qui, à un stade de votre construction d'emploi ou de votre construction d'entreprise, peuvent venir apporter quelque chose. Donc, n'hésitez pas à être dans des groupes, à aller à des after work. Il y en a qui sont open. Je sais que vendredi passé, il y en a un avec Wikary qui est une entreprise que j'aime bien donner en exemple. Ils font du fret, en fait, de produits depuis la France, je pense, ou de l'Europe pour vous l'emmener ici à Dakar. Et c'était une start-up, je pense. Et le propriétaire, c'est un jeune. Et j'ai bien aimé l'évolution de cette entreprise-là. Je le donnais en exemple. Et ils ont fait un workshop il n'y a pas longtemps. Allez sur Facebook, il y a souvent des after work jobs qui vous poussent à créer quelque chose. Ne pas hésiter aussi à taper directement sur Google, after work, Sénégal ou ce genre de choses. Et vous approchez aussi des influenceurs. Vous connaissez ma polémique sur les influenceurs. Bon. Des influenceurs parce qu'il reste des opportunités, des portes ouvertes à certains boulots comme tout ce qui est community management, tout ce qui est design web, programmation, etc. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des influenceurs, à leur poser des questions parce qu'ils peuvent peut-être vous mettre en rapport aussi avec d'autres personnes. En termes d'opportunités aussi, si vous êtes à l'extérieur, rapprochez-vous de vos ambassades parce que vous pouvez même trouver du boulot là-bas ou du stage. Parce qu'ils sont là pour vous quand même. Donc, approchez-vous des consults, des ambassades, renseignez-vous, voyez comment se passe le Sénégal. Allez sur aussi des sites comme l'ANSD. Je pense que c'est l'agence de la statistique. Ils ont des fois des études de marché qui sont sur deux, trois ans. Bon, c'est un peu lent, mais ça vous permet au moins d'avoir une idée du marché au Sénégal, etc. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo a aidé des gens. Je ne sais pas, je me suis dit que ce serait un moyen de créer une nouvelle partie dans ma chaîne où j'aiderai certaines personnes à évoluer, soit dans leur boulot, soit dans leur recherche de choses. Et surtout, sachez que c'est un accompagnement qu'on fait ensemble parce que moi aussi, je suis dans une phase où je suis en train d'évoluer, de changer de perception, etc. Donc, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et voilà. Je pense que cette série, ce sera grandir ensemble ou un truc comme ça parce que j'ai vraiment envie d'aider des gens qui me posent des questions. Et j'ai aussi envie de m'aider moi-même et d'évoluer avec vous par rapport à ça. So, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu trop sérieuse à mon goût. Mais bon, on va dire que c'est tout. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et voilà. Peace. Sous-titrage ST' 501